Hey, salut tout le monde et bienvenue sur les mémoires de la terre du milieu. Première chose, j'aimerais m'excuser un petit peu pour la qualité du micro parce que j'utilise pas le même que d'habitude, mais on va quand même essayer de faire au mieux. Tout ça parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode qui est très très spécial. En effet, comme vous avez pu le voir au titre, on va parler de ma collection Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que je possède ? Je sais qu'on me l'a assez demandé. C'est pas quelque chose que je ferais par défaut, mais on me l'a assez demandé. Vous avez le son via ce micro-cravate que j'ai juste là. Et du coup, j'espère que ça va vous plaire. On va commencer tout simplement par le truc tout simple de la collection. Donc, on va commencer par la petite armoire Seigneur des Anneaux. Désolé pour le rangement, on fait ce qu'on peut avec la place qu'on a. Mais vous voyez déjà là la petite réplique de Minas Tirith en résine, toute simple. C'est celle qu'on peut trouver un peu partout pour pas trop cher. Ensuite, j'ai les deux statues de l'Argonath qui, celles-ci, sont des éditions limitées, toutes les deux. Derrière, on a les vieilles figurines Boromir et Legolas ratées. Il est brun, allez savoir pourquoi. Et derrière, on a toute la collection de bouquins de Tolkien que je possède. Donc, on a le Voyageur en Terre du Milieu de John Ho, qui est signé par John Ho. Le Silmarillion en anglais, le Hobbit en anglais. Les aventures de Tom Bombadil. Ça, c'est un truc très très drôle. On pourrait faire une fois en live si ça vous intéresse. C'est 1200 questions sur le Seigneur des Anneaux. Donc, de tous types. Les Enfants de Ourine. Le Livre des Contes Perdus 2. Le Livre des Contes Perdus 1. Encore le Livre des Contes Perdus 1. Les Contes et Légendes Inachevées du 2ème âge. Les Contes et Légendes Inachevées du 1er âge. Et ici, encore les Contes et Légendes Inachevées du 1er âge. J'ai la version, les Contes et Légendes Inachevées du 3ème âge. Mais ils ne sont pas là parce que je les ai utilisés tout récemment pour écrire un épisode. Les deux derniers Seigneurs des Anneaux. Donc, le Retour du Roi et les Deux Tours. La Communauté de l'Anneau est sur mon bureau vu que je suis en train de le lire. Mon Silmarillion, vous êtes nombreux à l'avoir déjà vu. Il est dans un état lamentable. Je l'ai poncé. Ensuite, j'ai Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, le livre du film. C'est hyper intéressant. Pareil pour Le Seigneur des Anneaux en général. Les Héros et les Batailles de Tolkien de David Day. Ce n'est pas forcément le meilleur truc du monde. Mais bon, on fait avec. La Chute de Gondoline que je n'ai pas encore lu en entier. Et le numéro de Philosophie sur Le Seigneur des Anneaux. Qui m'a été gentiment envoyé par l'édition. Ça fait super plaisir. Voilà, donc là derrière, nous avons déjà l'édition en un seul tome des Seigneurs des Anneaux en anglais. Que j'ai déjà lu plusieurs fois. Il a servi. Ici, nous avons encore les trois Seigneurs des Anneaux en anglais. Et derrière, ce sont diverses éditions du Seigneur des Anneaux. Donc ici, encore la trilogie. Ici, les deux derniers bouquins de la trilogie. Enfin, voilà. J'ai quelques petites pochettes Seigneur des Anneaux qui sont très très bien. Je peux vous montrer... Ah bah oui, l'épée de Théoden ici. De la collection qui est assez sympa. On va l'ouvrir pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et franchement, c'est Herrogrim. Elle est très bien réussie. Elle est très jolie. On me l'a offerte à Noël l'année passée à un ami. Et la voilà. C'est celle de la noble collection, donc. J'ai deux mucs du Seigneur des Anneaux que je n'ai pas ici sous la main directement. Je possède l'épée d'Aileron. Genre, c'est quoi ? Adafank, je crois. Je n'ai plus son nom précis. C'est Adafank, je crois. La voilà. Genre, bah, toute simple. Vous l'avez déjà vu pour ceux qui sont venus voir les films au cinéma avec nous ? Je possède quelques dessins du Seigneur des Anneaux par Jojo Banana. Je vous mettrai son Instagram dans la description. Donc voilà, ça c'est l'Argonath en très grand. Et maintenant, on va entrer dans quelque chose d'assez intéressant. A savoir, je possède quelques jeux de plateau du Seigneur des Anneaux qui pourraient peut-être être intéressants si tant jamais. Je vais vous montrer ça. Donc le premier que j'ai envie de vous montrer, c'est le jeu de cartes Seigneur des Anneaux. Le cartes à collectionner. Attendez, on va se mettre un peu comme il faut, voilà. C'est un jeu de cartes très... Alors par contre, si quelqu'un d'entre vous sait y jouer, je suis assez chaud. Parce que on a essayé de faire des parties avec ma copine et ça a été un enfer, c'est ultra difficile. Enfin bref, les cartes sont sublimes. Voilà, donc là vous avez à quoi ça ressemble et tout. Vous voyez genre ça, c'est Eowyn là. Est-ce qu'il veut bien faire le point ? Voilà. Donc là on a Eowyn, par exemple. Et toutes les cartes sont du même acabit et très 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 belle. Donc voilà, par exemple, vous avez là la rivière enchantée. Et franchement, les designs sont très réussis. Ensuite, un jeu que j'ai depuis que je suis gamin, on pourrait presque dire ça. C'est Le Seigneur des Anneaux, la confrontation. Un petit jeu sympa pour deux joueurs. Donc je vous montre vite ça. Voilà, il est complet. C'est un jeu où le but c'est vraiment de deux joueurs qui s'affrontent. Une sorte de stratégo Seigneur des Anneaux si vous voulez bien, si vous connaissez un peu le type de jeu. C'est vraiment sympathique quand on a du temps en soirée ou quelque chose comme ça avec des amis. Et en plus, il y a beaucoup d'illustrations dedans qui sont de John Ho. Et ça, c'est très cool. J'ai des Escape Box Seigneur des Anneaux aussi. Je ne l'ai encore jamais essayé. Du coup, je ne vais pas l'ouvrir. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie de me spoiler ce qu'il y a dedans. Vu que je veux la faire avec des amis tranquillement. Mais bon, il fallait quand même que je la mentionne. Elle est là. Ensuite, un peu plus stylé. On m'a donné récemment l'édition Seigneur des Anneaux du Monopoly. Avec quelques miniatures que je vous montre juste après parce qu'elles ne sont pas dans la boîte. Mais je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ouvre vite la boîte. Et voilà donc l'intérieur du Monopoly Seigneur des Anneaux. C'est quelque chose de très sympathique. C'est vraiment tout simple. Avec la carte de la terre du milieu. Et puis, je vais ouvrir ça pour vous montrer. Parce que ça vaut le détour. C'est assez drôle. Je n'ai encore jamais joué avec. J'ai déjà proposé plusieurs fois, mais jamais joué. Vous voyez, regardez. On peut acheter le Mont Venteux. On peut acheter Brie. On peut acheter le bac de Château Boug. On peut acheter Bill. On peut acheter Bill le Penet. Ou alors le bâton de Gandalf ici. Ou alors Asphalot. Ou alors les mines de la Moréa. Vous voyez, on peut acheter plein de trucs. Et franchement, le jeu a l'air vraiment sympa. Je n'ai encore pas essayé. Vous voyez, comme je vous disais, les figurines ne sont pas là. C'est normal. Et vous voyez, même ça, ça a été fait. Genre, on a des sortes de forteresses, I guess. S'il veut bien faire le point. Voilà. Et des sortes de petits châteaux. Tout bête. Allez, fais le point. Voilà, on a des sortes de petits châteaux. C'est assez marrant. Et après, les billets, je ne vais pas vous les montrer forcément. On s'en fout. Je vous laissez un peu de surprise si vous voulez acheter le jeu quand même. Je ne sais pas où ils se trouvent en revanche. Tous ceux-ci, ça fait longtemps que je les ai. Du coup, voilà. Oh là là, tous les Warhammer. Les derniers, il y en a certains qui sont déjà faits. Je vais les sortir là, par exemple. Gimli et Galadriel, que j'ai repeint moi-même, en fait. Genre, avec la peinture de Warhammer, tout simple. Derrière, c'est mon armée Warhammer, mais ça, on s'en fout. Ensuite, là, on a encore Aragorn. Et il me reste Fredon à peindre. Il me reste Legolas à peindre. Et dernier personnage, il y a Gandalf. Et voilà, toute la fine équipe. Et enfin, le dernier, que vous connaissez probablement, parce que c'est le risque seigneur des anneaux. Vous l'avez vu juste avant. Il s'agit d'une vieille édition, pas de la réédition. Et ça, c'est cool. J'avais la version complète avec le pack bleu, mais disons que j'ai habité chez un ami quelque temps. Et puis, je n'avais pas pu venir le récupérer tout de suite. La lubie de vouloir le mettre dans le couloir. Et il s'est fait voler, évidemment, vu que c'est un truc qui vaut sa purée de sa mère. Ça vaut cher. Et voilà, avec une réimpression des règles, parce qu'elles n'étaient plus dedans. Et les trucs basiques, quoi. Genre les pièces de jeu, toutes bêtes. Et ça, c'était pour les jeux de société. Je peux encore vous montrer, je possède ici, la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue, classique, donc Blu-ray. La trilogie du Hobbit en version longue. Je retire les 2-3 merdiers qu'il y a là. Pour vous sortir ma trilogie Bataille pour la Terre du Milieu, parce que ça, c'est un jeu, c'est le jeu de mon enfance. Le Retour du Roi sur PS2, juste là. Qui est franchement un des meilleurs jeux Seigneur des Anneaux jamais sortis, on va se le dire tout de suite. Et par là derrière, je ne veux pas tout sortir, mais par là derrière se trouvent les 2 tours et le Seigneur des Anneaux, le tirage. Et la Communauté de l'Anneau doit être aussi par là, d'ailleurs, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Enfin, bref. Et finalement, je possède les CD aussi. Donc, la Communauté de l'Anneau, les 2 tours, le Retour du Roi et la Bataille des 5 Armées. Je n'ai pas les autres du Hobbit parce que je ne les ai pas trouvés. Si je les trouve, je les prendrai peut-être un jour, mais je n'ai pas trop les moyens d'avoir beaucoup de trucs en ce moment. Et sinon, on a fait le tour de ma collection. Du coup, il ne me reste qu'à vous remercier d'être venu et d'avoir regardé l'épisode. Ça m'a fait plaisir de faire ce petit tour. Ce n'était pas du lore, c'était beaucoup plus léger. Mais j'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Tipeee pour m'aider un peu si vous voulez. Et sinon, ben, venez me retrouver sur Twitch. Parce que sur Twitch, j'ai fait pas mal de choses. Allez, je vous dis à bientôt au Terre du Milieu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501